et bonjour à tous et bienvenue vous êtes en compagnie de david de david et de maybe maybe bonsoir bonjour salut salut comment ça va bah écoute moi ça va pas mal comme un mec comment te dire un mec un peu libéré tu vois façon néo quoi délivré ouais je sais pas ces derniers jours je suis en train de briser mes entraves là tu vois je fais j'essaye de faire des cures de sommeil de ce genre de truc tu vois ici je trouve que c'est important j'ai l'impression depuis je dors un peu plus j'essaye de dormir une heure par jour en plus certes je bosse beaucoup et ben j'ai l'impression tu vois que ça va mieux comme quoi le saut du sommeil encore du sommeil toujours du sommeil et toi ça c'est typique méditerranée c'est ça fait dormir ouais mon frère elle est une autre théorie il en rajouterait un troisième mais bon ouais 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 mais pegui 18 quoi non non mais t'inquiète elle est devant c'est la trinité c'est ça je sais pas j'osais pas la placer tu vois je veux dire il ya quand même beaucoup de fragiles et c'est ça les fragiles on va les on va les cajoler quoi tu vois faudra vraiment qu'on en parle des fragiles un jour on va faire on va faire un un vlog c'est mode de dire vlog on va vlogger les fragiles mais c'est ça c'est ça toi tu as regardé le raptor il m'a chauffé ceux qui ne connaissent pas allez voir le raptor dissident parce qu'en fait le raptor dissident je pense que d'ailleurs cet être n'existe pas je pense que personne n'a mis au monde le raptor je pense que le raptor en fait c'est un peu comment vous dire c'est un peu le yang ou le ying selon de davido et maybe c'est tout ce qu'on vous a jamais dit mais qu'on pense beaucoup il fait tellement rire cela c'est j'adore mais tellement rire à le pire c'est souvent souvent sa violence ah oui mais oui c'est violent mais il met le doigt sur pas mal de trucs donc chercher un peu le raptor dissident vous allez voir alors encore une fois déconseillé aux fragiles donc ouais c'est là on parle pour les vrais bonhommes les gens qui ont un minimum d'esprit critique parce que si vous assure si vous arrêtez à traiter t'es pédé ah ouais non là faut pas aller faut pas aller faut pas aller vous allez passer un mauvais moment vous n'allez pas apprécier ça va être une mauvaise expérience et c'est pas bon moi je vous conseille plutôt de voilà pour public averti neuronisé et bolsifié voilà ouais pour les autres pour les fragiles sinon il ya toujours les chaînes de make-up vous pouvez toujours aller voir ça ouais voilà comme quoi tu vois comme quoi comme quoi il est pas si loin de ce que je pense quoi est-ce que tu connais thibault in shape non c'est pas le plaisir ah bah c'est un mec qui fait du pseudo bodybuilding qui te raconte ces merdes à longueur d'épisode et bah voilà il tape dessus aussi une fois c'est magnifique je vais aller voir apparemment il en prépare une mais là 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 je pense que je enfin moralement je le soutiens il en prépare une sur hanouna mais il a prévu il a prévenu il ya des mois il a dit écoutez faut qu'on soit au moins cent mille abonnés parce qu'on va se prendre un retour de des cérébrés fans d'hanouna en masse qu'il a dit donc là il faut qu'on reçoit dans notre château faut qu'on soit au moins cent mille j'adorais quoi j'adorais le truc quoi il sait qu'il va se prendre un million de haters sur la tête quoi mais bon il aura et je pense qu'il aura du soutien aussi bon ceci dit aujourd'hui on voulait vous présenter le petit deck de la semaine bien vilain un des decks qui est le plus à même de vous faire passer légende c'est vrai que tu m'avais dit cette semaine c'est un petit peu un petit peu tendu dans le sens où ça la métaphique tu as mort oui c'est ça ouais ouais c'est difficile bon après là ça c'est un nouveau un nouveau hunter qui a été pondu par par le jeune prodige américain la amnesia donc excellent excellent joueur et tu penses que tu penses que le tu penses que le le hunt est un des meilleurs des c'est vrai que le hunt finalement il est il est bien il est bien il est bien contre à peu près tout et moi je trouve que voilà c'est c'est j'ai lancé il peut le le hunt peut aller peut aller chercher à peu près tout sauf le voleur non non justement justement en fait la particularité de ce deck c'est qu'il a une curve beaucoup plus agressive qu'un hunter classique donc on a un peu de retour sur ce qu'on appelait voilà voilà typiquement je suis tombé contre ce que j'ai pas envie peut-être moins les guerriers je suis moins fan mais il a une curve beaucoup plus agressive à l'époque on l'appelait un peu style chasseurs hybrides c'est à peu près ça donc en fait pourquoi pourquoi cette liste plutôt qu'une autre parce qu'en fait c'est de loin meilleur contre les agros et contre les voleurs qu'un hunter classique après ce sera moins bon contre les war il y a toujours tu vas me dire il y a toujours des lions il y a toujours les compagnons mais il n'y a pas les codos et les codos c'était vraiment une carte centrale une carte extrêmement clé contre le guerrier ça passait le taux d'easy game ah ouais pas que le taux ça lui ça lui chopait aussi ça lui détruisait en un coup ses mécaniques de pioche et puis ça lui instaurait la peur plein de fois moi quand je joue guerrier contre chasseur j'ose pas jouer mes cartes je me dis ah non non je vais attendre un enraide je n'ose pas je veux attendre un truc je sais pas une nouvelle carte pour pouvoir ah non 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 pas le sous chef ah ok bon allez c'est du dragon mais il y a quelques modifications on voit qu'il y a le trekking il y a deux sergents oui il aurait mieux fait il aurait dû contrôler il aurait clairement du contrôler alors on voit qu'il y a eu deux agents de squire deux abusifs il y a la batte il y a deux loups il y a le flemme il y a l'arc le compagnon le deadly shot un seul deux kill command ça c'est normal de lâcher l'eclapse alors par contre il y a deux agents donc ça veut dire aussi qu'il y a deux fois la charge un seul handmaster une seule fois les loups donc ça veut dire en gros que le deck est plus rapide un peu plus rapide au début un peu plus de présence au début mais tu gardes quand même les deux grandes linières et tous les tous les compagnons de ta live donc il est un petit peu moins mid ouais il est un peu plus rapide au début et donc il a ouais il a plus en fait il a plus de rallye parce qu'en fait le problème c'est contre les os et tout tu te faisais souvent prendre avec la version classique avec un seul lâcher les chiens et tous ces trucs là tu te faisais tu te faisais quand même souvent prendre de vitesse mais ça c'était problématique et tant pis je vais rentrer en cours 6 il va probablement venir prendre le trade après là s'il a une exécute qui traite dans ma cas il exécute 6-3 il traite 4-3 puis il met un tour 3 là je vais être dans la merde mais et c'est la top deck évidemment mais j'aurais dû j'aurais dû m'en douter je le savais ok remarque s'il met que ça ça va encore qu'est ce qui est cool ah là c'est un peu moins bien bah ouais je sais pas trop ça me convient bien moi ce qu'il vient de faire là alors de rien j'ai déjà rentré j'ai déjà rentré les dégâts faut que j'essaye de maintenir un semblant de pression pour pouvoir arriver sur mon sur mon compagnon mon compagnon animal pas trop mais là du coup est ce que tu contrôlerais pas tout le bord tout simplement ça se met tout pile tu poursis tu traînes la deuxième tire meurtrier et là en gros s'il se passe rien de transcendant il est mort ah Bob va se faire littéralement désinfecter là ça sert à rien du tout ça reste un truc un peu massif mais regarde là on va aller chercher un lion ah ce serait magnifique ça comme un beau gosse oh non ouais c'est mignon quand même l'ordre de tuer ouais je pense que je vais prendre le casser à ce stade ci de la game et tu lui mets tout dans la bouche ouais ouais mais même le cas c'est le cas c'est ouais qu'il comment le cas c'est le cas c'est c'est comme ça que tu dis avec tes potes gm ouais c'est qu'à c'est quoi tu cas c'est gros mais en même temps je prête à lui casser le tueur je croyais que t'allais dire que tu allais lui casser la bouche justement ouais ouais je vais ça je lui ai cassé la bouche mais tu vois j'ai deux mots ultra subtils ultra ultra cool et là je vois pas comment ils se dépêtrent allez Bob il est temps de mourir là il va se dire ouais mais s'il n'a pas s'il n'a pas les compagnons je suis bien sauf que enfin je suis bien je suis bien ouais on s'est compris tu vois je suis bien vite fait je peux encore tenir bon de toute façon là j'ai les meilleurs un tour 8 compagnon tour 9 compagnon c'est super super puissant à part merci tu peux pas dire grand chose hein il heurte sa propre créature ouais à quel point c'est la galère quoi on fait une petite deuxième je vais dire ça tout de suite il nous reste 6 minutes ouais on a le temps bah oui on traque les 15 minutes bien vous avez remarqué qu'on est devenu expert dans le fait de vous sortir des vidéos de 14 minutes et 59 secondes ouais mais pour nous particulièrement plus que pour les autres c'est une plaie parce que on a perdu on a perdu déjà cinq minutes en ineptie au début non mais écoute c'est dur c'est dur moi je trouve que le voilà ça faisait du bien puis parler un peu du raptor pour ceux qui ne le connaissent pas et qui oui mais après ah après ça ne convient pas à nous ce format de 15 minutes pour pour deux gars comme nous là c'est ça avec une possible comment dirais-je une capacité de digression limite infinie et en fait nos intros peuvent durer plus longtemps que ça quoi ah ouais on peut faire des intros qui font des vidéos strikés c'est ça qui font deux fois quinze alors ici c'est le match-up où ça va commencer à être un petit peu moins marrant pour moi donc tu vire ton sauf ton drop 1 ouais je vais garder le drop 1 en espérant avoir une écouillère non pas de bol parce que du coup j'aurais pu jouer écouillère boeuf et prendre le trait parce qu'en fait lui s'il commence avec sa 1,3 déjà j'ai probablement déjà perdu cette game si tu vois c'est pour te dire à quel point après s'il ouvre avec le diablotin ça peut encore le faire parce que ma 2,1 peut prendre le trait sur son diablo donc tu vois limite là je peux prendre le trait de manière assez convenable mais par contre s'il ouvrait déjà avec la 1,3 c'était déjà limite la catastrophe quoi mais enfin ici maintenant tu as l'arc pourquoi il joue ça dans son deck ouais bon bah tu vois là celle là elle est coute non pas forcément tu peux mettre l'arc ouais non mais c'est cuit tu penses ouais c'est cuit c'est cuit parce que là il va me jouer ça 2,4 ou c'est un 5 et c'est fini je suis en retard de tempo je reviendrai plus jamais à moins vraiment que je chope un lâcher ou un truc ou alors qu'il dépasse un 5 et moi il me faut que je fasse un ours ah écoute là c'est pas mal hein pas mal je sais pas mais en fait faut que je fasse un ours on est dépendant de ça en plus ma main elle est vraiment pas non elle est beaucoup trop ouais elle est trop spell based je j'ai tout là tu lui enlève 10 points de vie je te dis ok c'est bon c'est réglé j'ai fini tu vois mais c'est pas le cas mais tu as déjà 11 points de dégâts en main ouais c'est ce que je suis en train de me dire c'est si tu fais durer la game suffisamment longtemps et que tu balances ton pouvoir chaque tour tu peux peut-être l'avoir comme ça le garçon mais c'est pas à moi là qu'il faut dire de faire durer la game c'est à lui hein moi j'essaye de faire durer mais le gars en face je pense pas qu'il soit d'accord avec ce plan ah mais non lui j'imagine qu'il a un plan un peu différent ouais ouais mais lui en fait il nous rend sérieux il dit bon les gars j'ai vu qu'il vous restait plus que 6 minutes je vais vous éclater la gueule vite fait merci monsieur oh le lâcher l'éclat là si il a lâché les chiens par contre ça va pas lui faire plaisir ah pas de bol non mais ceci dit allez hop tu rentres 7 dégâts et je crois que t'as gagné je suis pas sûr t'sais t'as 11 dégâts en main ouais mais bon maintenant j'ai plus de board voilà c'est fini plus de board donc là maintenant voilà tu vois c'est ça que je t'ai dit hein il a joué ses deux tonnes déjà par contre maintenant ouais si je mets la si je mets la main sur ben ouais il a deux tonnes dans ses dix premières paires comme ça c'est la base mais si je mets la main sur un lâcher l'éclat non tu vois bon on y va on balance ouais bon voilà il a l'étal déjà l'héroy PO ouais l'héroy PO bon bah tu vois je vais pas dire qu'il a eu la meilleure sortie du monde en même temps tu vois mais c'était quand même une sortie un peu extrême ouais après bon voilà ce match up là c'est pour ça qu'il a lâché les chiens qu'il a les écouillères j'ai touché un seul de mes tourins et encore c'était le plus médiocre bon après voilà je m'attends pas donc là pour pouvoir stopper un zoo qui me fait une sortie pareil oui non seulement je pense que le garçon est vraiment bien sorti puis tu as fait une sortie très 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 spell oui très très spell ah non j'aurais pu l'avoir c'est vrai à lâcher les chiens je gagnais là on était assez après oui non donc tu vois pour l'avant lâcher les chiens je le prenais c'est ça en étant bête et méchant je veux dire ça ça passait encore alors bon ici j'avais quand même une petite question à te poser tout à l'heure je t'ai demandé tiens en forme et tout et tout et tu m'as dit ah bah écoute beaucoup beaucoup d'hearthstone tiens que se passe-t-il il y a de l'activité hearthstoneienne pour mes billes ouais bah la scène est fer et en effervescence on a on a le fameux d'hearthstone festival là qui va qui va tomber et c'est du solide 20k euros cash prize et tout ça arrive ce week-end donc donc ouais on essaie de prendre ça un peu au sérieux puis j'ai pas eu temps de c'est déjà ce week-end ouais ouais c'est maintenant là samedi et j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner convenablement parce que je sors de ma période d'examen forcément puis évidemment j'ai placé les priorités un village forcément je les place pas dans un tournoi de jeu de cartes c'est la base donc donc ouais je suis un peu à la bourre faut rentrer les déclisses pour demain donc donc voilà mais bon on va comme d'hab on va essayer de faire faire du mieux du mieux qu'on peut pour pas regretter par après un écoute est ce que tu joues tes déc de compét en live non jamais bon c'est aussi je les joue souvent l'adore mais mais en live non j'ai pas mes decks de tournoi c'est ça ok c'est que je me demandais mais non pas du tout c'est pour ça justement qu'ils aient je sais pas trop quoi montrer tu vois je comprends mais moi j'ai moi j'ai une idée ou deux de dec j'ai envie de faire un truc mais on en parlera tout à l'heure en tout cas les gens on espère que ce petit voilà ce chasseur vous a plu donc c'est le chasseur de d'amnésia chasseur d'amnésia seconde bisous à tous c'est ça bisous à tous et à demain